Alors, pour créer les caniveaux, j'ai deux possibilités. La première, je peux utiliser les voiles. Les voiles, généralement, moi, en voyant plus loin, je vais vous les proposer, par exemple, dans les cas où vous avez des buses. Parce qu'avec les voiles, vous avez la possibilité d'aller juste à l'emplacement du bus, modifier les profils, j'ai fait une réservation pour que les buses puissent être percées facilement. Vous aurez des possibilités. Vous pouvez faire voile, voile, et puis radier, tout comme vous pouvez dessiner vraiment le caniveau en U avec sa force. Et il peut se faire que c'est juste un saigné. Voilà, vous pouvez juste dessiner et puis, du coup, l'extrusion. Alors, nous allons faire les deux cas. Ici, nous allons placer les voiles, voiles, radier, mais ici, nous allons créer les profils. Et pour ces, j'ai placé, j'ai créé une coupe pour me permettre de voir ça en coupe, de dessiner vraiment avec les dimensions. Donc, je vais venir là-bas, je dis, par exemple, épaisseur 10 cm, 100. Je vais justement là-bas, je fais ça, je fais ça. Je vais ajuster et je vais toujours venir sur annoter, ligne, je prends ça, là, égale. Alors, je peux faire, je peux faire ceci. Je vais filtrer ma sélection. Je laisse les lignes, pas les murs, pas les niveaux, pas les ossatures, cadrillages, ni les sols. C'est juste ces lignes-là que je vais prendre. Faire CTRL-C. Il faut le plus, je vais aller ficher. Nouveau. Famille. Je vais aller chercher Profil métrique. Je vais prendre ça. Il m'ouvre Profil métrique. Je vais venir placer. Je place là. Et je vais prendre juste le point d'accrochage. Je prends celui-ci. Je fais comme ça. Si je veux rendre ça variable Intelligent, comme tout à l'heure, c'est que je vais venir là. Je mets Cotation. Je fais ceci. Je fais ceci. D'accord? Et j'ai fait ça. Et j'ai fait ça. Ici, celui-ci, je vais appeler Base. Bien, largeur, caniveau. Cote. On appelle ça largeur. largeur, caniveau. Je fais largeur, canale. Type, cote. Je fais ceci. Ça devient un paramètre. Et ça, je veux attribuer hauteur, canale. Je veux également attribuer. Et là, j'ai les épaisseurs. C'est que si je fais ceci. Je fais ceci. Je fais ceci. Je fais ceci. Si j'aimerais que ça soit identique, ça signifie que tous ces-ci doivent avoir un même libellé. C'est que je veux venir là. Je fais ceci. J'appelle ça. Épaisseur. Canal. Ça devient un paramètre. Si je veux que ça, ça soit aussi la même épaisseur. Je vais venir juste avant. Là, je fais ça. Je vais dérouler. L'attribuer à épaisseur, canale. Sinon, je veux donner là, l'autre, la radier. Voilà. Je fais ceci. Dérouler. Épaisseur, canale. Là, j'ai pratiquement l'ordre. C'est que je peux le supprimer. Parce qu'il y a déjà une contrainte ici. Sinon, ce sera ID+. Je prends ça, ça, ça. C'est bon. Et je peux venir ici. Ajuster. Je vais venir là. Pour que vraiment, il soit toujours par rapport à cet élément ici. Et puis, en ce plan-là, je viens également là. Je fais ceci. Bien verroué. Et je peux venir ici. Vous verrez que j'ai mes paramètres qui sont là. Mais seulement la contrainte que nous avons, nous n'avons pas de paramètres liés les uns aux autres. C'est que si vous modifiez, risque que ça ne se comporte pas vraiment comme il se doit. Je vais prendre ça. Je vais l'enregistrer. J'appelle ça canal. Un petit peu. Hein? J'ai fait ça. Je dois me rassurer qu'il ne va pas me polluer mon disque en mettant plusieurs éléments. Je vais aller charger dans les projets. Quel projet? Oups. Charger dans les projets. Il me l'a ramené. OK. Alors, je vais aller. Je peux, pour ces canals, je peux même mettre en 3D. Je vais prendre tout ce qui est mieux. 3D ou bien, ou bien justement là, il n'y a pas de problème. C'est que je veux venir créer composants. Je veux venir modèle générique. Je fais ceci. Canal type 1. Je fais ceci. Il y a déjà ce nom. Il est venu modèle générique. Je fais ceci. Alors, contrairement à tout à l'heure, nous n'allons plus esquisser, mais nous n'allons choisir pour qu'il puisse s'agripper à notre élément. Je vais venir juste là, choisir. je vais choisir cette ligne. Pour me rassurer qu'il a très bien pris, je peux passer en 3D. Voilà. OK. Je vais valider mon élément. Cette fois-ci, je vais demander canal type. Voilà. Je vois que c'est bon. Il s'est accroché comme il s'est doit. Je vais juste... Oups! On n'avait pas créé un paramètre de matériaux. C'est que je vais venir là. Je fais matériaux. Matériaux. J'appelle ça matériaux canal. Un paramètre qui s'est ajouté. Je vais faire ceci. Ramener. Remplacer. Je vais valider. Qu'est-ce qui se passe? Je dois sélectionner d'abord les profils parce que comme j'ai changé canal type 1. OK. Je vais valider. C'est possible de créer l'exclusion par chemin. Je vais regarder en 3D. Il est là. Il me refuse. Il me refuse. Je vais voir un peu ma famille. Je vais essayer d'enlever toutes les contraintes. Je vais essayer de libérer tout. Je vais essayer de libérer tout. Charger dans les projets. On va passer. Oups. Je ne sais pas pourquoi il ne marche pas. Il s'est très bien accroché. Oui. Vous avez mis la ligne qui est vaguée des autres portées là. Pardon? La ligne qui est vaguée pour pas mon genou de ce porté. La ligne, elle est là. La ligne, elle est là. C'est que j'ai validé la ligne. Je vais changer un peu de profil. Je vais voir si c'est un problème avec mon élément. Je crois que c'est un problème avec la famille. je vois quand je change de profil il me l'est créé. J'ai pris un élément cornière il l'a créé. Donc ce problème c'est au départ de notre famille. D'accord. Je vais voir il n'y a pas un élément doublant ici. Oui, je vais le redessiner par partir d'ici. Ah, voilà. Je crois qu'il y a un enfant de trop ici. Il y a un enfant de trop. Un enfant de trop? Oui. Un enfant de trop parce que quand je fais ça, je fais ça par les plans de référence appliqués, j'ai un point ici. Ça signifie que peut-être dans la création de mon élément, je vais venir supprimer d'abord ça. Vous voyez? Il y a un morceau. Il y a un morceau qui était là. Un enfant de trop. On n'attendait pas qu'il y ait cet enfant-là. C'est un enfant de trop. Je vais enregistrer. Je vais charger la famille. Remplacer la version existante. où est la famille qui est là. Je vais sélectionner ça. Modifier l'expression. Profil. Je vais changer les profils. Canal type. Valider. Voilà, c'est bon. Donc, j'ai mon caniveau qui est là. Oui? si je veux faire une réservation dans ce caniveau-là. C'est ce que j'ai dit. Pour ces caniveaux, ici, si tu veux faire des réservations... Avec cette méthode? Avec cette méthode, tu veux faire avec des caniveaux ou des réservations directement. Est-ce que c'est possible ou bien il y a une difficulté? Tu auras une difficulté. D'accord. C'est préférable de faire... De faire... Si tu sais qu'il y aura des réservations, de faire voir... C'est pourquoi je vais montrer les deux méthodes. Vous allez voir par rapport aux besoins, la contrainte qui sera dans les projets, choisir quelle méthode faire. Ça, c'est généralement lorsque tu as beaucoup de caniveaux qui suivent et qu'il n'y a pas des réservations. Ça prend... Tu peux juste choisir le chemin et puis du même au lieu que toi-même tu passes voile par voile. Alors, si je vais faire... Maintenant, le deuxième cas. Si je veux faire... Nous avons tout supprimé pour rien. Je vais venir ici. Nous avons tout supprimé pour rien. c'est que si je suis là-bas. Regardez. Je vais créer ici. Je me dis... On prend toujours le même cas niveau 10, 10 et puis 80 de profondeur. C'est que je vais être ici architecture. Je prends un mur architecturel. Je vais prendre épaisseur 10. J'appelle ça... Oups. J'appelle ça voile, canal. Je donne ça l'épaisseur 10. Je valide. Je vais dessiner en profondeur et sans contrainte. C'est 800. 80 cm. 800. Yeah! Je peux venir justement là. Je sélectionne ici. Je sélectionne là-bas. Je sélectionne ici. Et puis, je sélectionne là-bas. Je vais prendre tout ce qui est dalles. Je vais les masquer d'abord pour un premier temps. Oups. Masquer la catégorie. Masquer la catégorie. Pour ne voir que ces éléments-là. Sélectionner ça. Je vais l'ajuster. Lui et lui. Je vais venir faire la même chose ici. Lui. Celui-ci, il est bon. Je vais voir un 3D. OK. Et je vais aller là-bas pour placer son radier. Venu solve. Niveau 0. Je vais venir ici. Je prends par exemple là, à l'emplacement. juste là où il doit être. Je vais dire radier caniveau. Canal. Je vais venir épaisseur. Je lui donne épaisseur. C'est 100. cette couche-ci, je vais la supprimer. Et je laisse ça. Je fais ça. Et je vais aller ici. Souhaitez-vous qu'elle ait mieux? C'est non. Je peux voir un couple. Ah, la coupe est déjà là-bas. On a ça. Est-ce que c'est une coupe qui passe par là? Regarde. Je vais normalement voir ces canals ici. Je vais aller voir ça. Je vais voir d'abord un 3D. Ah, il y a un autre radier, nous l'avons placé où? Le radier est... Non, apparemment, nous n'avons pas placé le radier. Et si vous allez ici, il n'arrive pas jusqu'au bout. Il y a un 3D. Oui, oui. Je vais aller en plan pour mesurer ça. Il est là. Je peux carrément venir là. Je vais venir justement là. Je vais carrément ajuster là-bas. C'est que je vais aller là-bas. Je vais devoir restaurer. C'est que je peux venir décalage moins 800. Décalage par rapport au niveau moins 800. Je crois que c'est vrai, on ne l'avait pas décalé. Il est là. Et l'avantage seulement avec cette méthode, c'est que je peux revenir là faire ceci. Oups. Ce n'est pas un problème. Je peux tourner ma coupe. Je peux venir sur cette coupe ici pour faire une précision en termes de cette réservation. Je sélectionne. Modifier les profils. Je vais venir justement là. Sélectionner ma réservation. Je fais ceci. Et c'est tout. Je ferai mon élément avec les trous. Automatiquement là-bas. Est-ce qu'on peut joindre une famille et on va joindre attaché les matériaux? Attaché. Par exemple, je prévoyais ça. Moi, pour moi, je vois ça ici. Ici, je peux avoir un type en U. Mais par contre, si je veux qu'il continue ici, je peux avoir là-bas, j'aurais juste un besoin de radier. Ici, ici, je vais ajouter un type en U. Et pour un élément qui croise comme ça, alors qu'il y a déjà un caniveau de l'autre côté, ici, je peux avoir un type en U. Mais ici, en L, un L messifiant. Parce qu'il y a déjà l'autre paroi, juste un élément en L. Monsieur, oui, oui. Quelle est la méthode que vous nous recommandez pour ce caniveau-là? Il y a des chevauchements de plusieurs caniveaux. Ici, moi, je donne pratiquement la deuxième méthode. Le deuxième, tag, 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 parce que je peux, une fois que j'ai déjà mes murs là, je peux juste faire ça et reconnaître du coup avec la dernière contrainte. Je vais venir juste, je vais juste prendre ça. Je vais commencer à faire ça. Je vais commencer à faire ça. 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 Je fais juste ça. Il me place automatiquement. J'ai automatiquement fait ça. et après, je vais aller juste ajuster. Je vais aller juste par après ajuster. Automatiquement, il m'a créé déjà. Moi, je vais juste aller faire les radiers et ajuster par la suite. Donc, je s'y dis, une autre chose que vous aurez très souvent à faire, il y a les remplissages. Vous savez, par exemple, je suis là. je suis là, par exemple. Je vais montrer ces caniveaux ici à la fois avec la partie de mon bâtiment. Je fais par exemple ceci. On peut faire des coupes des grâts? Pardon? Des coupes des coupes voilà. Vous pouvez faire des coupes brisées. Vous pouvez les faire. C'est que par exemple, j'ai ceci. Je vais enlever cette partie. Mais en réalité, ce sont des éléments qui ne reposent pas dans les vides. On suppose qu'ici, il y a un terrain naturel. je peux sans attribuer les terrains naturels, mais donner des achilles pour montrer qu'il y a un terrain naturel là-bas. C'est que qu'est-ce que je peux faire? Je peux venir ici. Je vais sur annoter. Il y a ici remplissage des zones. Je prends remplissage des zones. Je peux venir juste commencer à tracer. Je dis de là tu vas jusqu'à là. Tu me fais ça. Bien, qu'est-ce que je peux faire? Je peux supprimer ici. Je viens carrément là. Donc, je vais faire prolonger celui-ci et celui-là. ensuite, je vais suivre. Je vais suivre ça. Je vais suivre ça. Je vais venir ici ajuster. Et là également, il y a un caniveau. Donc, je vais faire les contours. Je vais venir là-bas. Demander d'ajuster. Là également. Et je vois ici, j'ai pratiquement mon élément. Je peux passer jusque sous la dalle. Je peux dépasser expressement. Parce que je sais que par la suite, je vais venir ajuster. Et ensuite, je vais carrément ici. Je vais ajuster là-bas. Et je fais ça. Tic, 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 tic. Et je fais ça. Si j'ai un même matériau, là, je fais tout. Et qu'est-ce que je peux faire? Je peux venir justement là-bas. Je peux choisir la couleur. Je me dis, voilà, c'est le sol. Je peux me laisser orange. Je vais aller ici les motifs pour spécifier. Je me dis, par exemple, c'est comme on dit au textil. Je fais ceci. Je valide et je valide. en 3D, il n'apparaît pas. C'est un détail. En 3D, si tu veux, il faut mettre le sol, le volume, tu mets ça. Mais quand tu fais un plan de structure, un plan d'exécution, tu ne vas pas faire la 3D, là, tu laisses l'architecte, il fait les parkings. Toi, tu vas venir faire ces détails. Tu vas spécifier si c'est par exemple une telle couche de renforcement, si c'est des gros bétons, si c'est ceci. Vous allez spécifier en faisant des zones comme ça. Par exemple, si c'est une dalle qui peut vibrer, on a pratiquement un traitement de sol. Sur ça, je peux venir aux zones, j'attribue des textures. Ça, c'est par rapport aux éléments de détail. Voyons maintenant, nous avons un élément qui a été créé. Le but, c'est que nous savons que c'est créé sur base, il y a une base des données en fait. Dans Revit, il y a la notion des bases des données. Ça signifie que si j'écris quelque chose, je peux la récupérer. Je peux retirer ça. Ça signifie quoi? Quand je travaille dans Revit, il m'écrit préalablement une nomenclature. Déjà, par défaut, si je travaille dans des gabarits architecturals, il t'écris une nomenclature de poteau. il t'écris une nomenclature de poteau, des portes, des pièces et de fenêtres. C'est que, regardez, si je vais ici sur l'arborescence, c'est que quand je suis là, par défaut, quand je travaille dans Revit, d'architecture, il m'écrit une nomenclature des fenêtres, une nomenclature des pièces, une nomenclature des portes. Une nomenclature, c'est quoi? Ce sont des tas de base de données qui te permettent d'extraire les informations qui sont dans la maquette. Voyons comment ça se représente. Si je clique sur la nomenclature, par exemple, des portes, il sort automatiquement ici toutes les portes que j'ai dans le projet. Alors, l'établi des nomenclatures se présente comme ça où j'ai ici les colonnes qui sont représentées dans les champs. J'ai les champs qui sont les informations qui sont dans les colonnes, nombre, famille, pièce, qui sont dans les champs. J'ai les filtres qui me permettent de dire quelles informations j'aimerais ressortir. Je peux avoir plusieurs informations. On voit là qu'il y a des nomenclatures qu'on appelle les multicatégories qui vous permettent d'avoir plusieurs informations sur tout le chiffre et vous pouvez filtrer. Je vais juste avoir les bétons, les portes, les assises. Je vais les filtrer. Nous avons les tris et le régroupement qui nous permettent de dire comment est-ce que je vais me placer. Ce n'est pas au hasard qu'il a placé ça à part et ça à part et ça à part et c'est pas au hasard. Il y a les tris et le régroupement et ensuite la mise en forme comment va se présenter le tableau et les apparences. Ici, au-dessus, nous avons pratiquement les raccourcis des informations qui sont situées suivies de 5 qu'on va ici. On va plus s'apésantir sur les 5. Voyons en fait comment ça se présente. Je vois que par des fois il va donner une grande ombrettes ici. Bien évidemment je peux saisir et changer ici par la petite quantité et donc c'est que voyons comment ça se présente. Les champs, on va commencer par les champs. Les champs, ce sont toutes ces informations ici identifiants qui sont directement liées à l'élément de la nôtre là-dessus. Quand je dis sur champs, j'ai par exemple code d'assemblage, épaisseur, finition, toutes ces autres informations qui vont apparaître en colonne. Si je me dis je vais prendre par exemple quelque chose au hasard, je vais ajouter par exemple par exemple quoi ? Je peux prendre un commentaire. Je prends par exemple un commentaire. Je fais ceci. Maintenant pour commentaire, vous avez deux types de commentaire. Il y aura toujours un commentaire qui sera associé à la loi de la création de famille. Il y aura un commentaire par exemple celui-là. Il y a un commentaire de type et un commentaire de type associé directement à la famille. Quand je crée une famille, je peux dire que cette porte doit être placée seulement sur des murs inquiets. Quand tu crées un commentaire de type, tu as les commentaires que la personne avait placés lorsqu'elle avait écrit la famille. L'autre commentaire, c'est vous qui pouvez saisir, ajouter une observation. Je pense que c'est ça. C'est que dans le champ, je peux ajouter, je peux également réplacer, revoir l'ordre de mes éléments. Quand je suis dans le champ, je peux revoir l'ordre de mes éléments sur base de ces flèches-là. Je me dis celui-ci doit être au-dessus. Je le ramène. Quand je fais appliquer, il se change de place. Je me dis celui-ci n'en vaut pas la peine. Je peux venir dans la pièce, je clique juste sur la flèche rouge. Je le retire. Je le retire. Si je veux ajouter, je fais par exemple la épaisseur, je fais ceci. Si je fais appliquer, il m'ajoute les épaisseurs. Alors, sur les champs, dès que je le chante, ici, ce sont des champs type qui sont déjà dans la revue. Il peut se faire que j'ai besoin d'ajouter un champ qui n'est pas dans la revue. Par exemple, pour la porte, tu peux dire numéro, par exemple, je publie le code de sérieux. Numéro de sérieux. C'est un paramètre qui n'est pas dans la revue. Si je veux qu'il puisse apparaître, je vais venir la créer comme un paramètre de projet. J'aurai les paramètres de projet, nous aurons les paramètres calculés, nous aurons également les paramètres calculés. C'est quoi la différence? Les paramètres des projets qui sont des fonctionnalités. Si je ne suis pas satisfait ici, admettons que je vais avoir pris l'initeur pour chiffrer tous les séportes. Si je n'y a pas pris l'initeur dans la revue, je vais m'ajouter pris l'initeur. Je vais dire, admettons qu'on s'est dit celui-ci, ça coûte 1 800 dirhams, 2 000 dirhams, je vais ajouter pris l'initeur. Je vais venir carrément d'arrêt vite, je vais venir ici, je n'ai pas besoin des commentaires, je vais venir ici, nouveau paramètre, mais c'est quel type de paramètre? J'ai les noms d'abord, j'appelle ça prix unitaire, d'accord? Type, c'est occurrence ou type? Je me dis les types. Si j'ai dit les types, en réalité, quand j'ai un élément type, c'est tous les types qui vont avoir cette propriété-là. Je dis type, alors, c'est quel type de paramètre? Je me dis, c'est un paramètre prix unitaire, c'est une dévise, c'est de l'argent. Je vais venir ici, paramètre des dévises, ok? catégorie comme je vais saisir, je vais laisser autre. Je peux laisser autre. Quand je fais ok, il y a prix unitaire qui s'est ajouté. C'est que je peux venir là-bas, nous avons dit ça, c'est 1800 dirhams, ok? Là, c'est 2000 dirhams, ok? Là, c'est 1850 dirhams, ok? Vous voyez, comme je dis type, il me pose chaque fois que je saisis la question si ce coût-là, il va se répercuter sur tous les types. C'est un paramètre type que j'ai créé. Je fais 2050, 2080 dirhams et je vais là-bas, je fais 3000 dirhams. Alors, comme là, j'ai créé, là, c'est un paramètre du projet. J'ai juste un chiffre prioritaire parce qu'il n'y en a pas dans Revit. Maintenant, on va voir les paramètres calculés. Admettons que je me dise, voilà, je vais maintenant avoir un prix total, par exemple, hors-taxe. Là, je n'aurai pas un paramètre du projet, mais ce sera un paramètre calculé parce que je vais mettre une formule, assigner une formule. sur C, je vais aller sur champ, d'accord? Sur champ, je vais aller sur le paramètre calculé. Je vais aller sur ces paramètres là. J'appelle ça prix, donc PT, prix total, HT. Je fais, par exemple, entre parenthèses, DHT. D majuscule. D majuscule H. On dira. Et je vais aller ici, là où il y a nombre. Je dis, c'est un paramètre de dévice. OK? C'est un paramètre de dévice. Et pour moi, c'est quoi? C'est prix unitaire. C'est le prix unitaire. Comme, quand vous regardez, il n'y a pas, en réalité, nombre ici. Parce qu'il y a un, 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 un. Si on avait changé la règle pour dire de ne pas inventer en termes de détails et qu'il y avait, par exemple, ici, cinq, quatre, trois, on irait avoir quantité, nombre ici. Mais comme il n'y a pas ces un, 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 ça ne sert à rien. On fait juste OK. Ops. Je fais ceci. Je valide. Je fais ça. Il m'a calculé. Ça, c'est ça. Ça, c'est ça. On dira. Je peux demander qu'il puisse me donner le total ici. C'est combien le total? Pour avoir le total ici, je vais venir justement ici demander à la mise en forme. Je vais dire les paramètres Pt que j'ai dit là-bas donne-moi son total. Je fais ceci. Il m'a évalué le total. Donc, le tout, ça, ça me fait 24.730 dira. Je peux inclure une formule par exemple TVA ou taxe. Là, c'est les rôles des paramètres calculés. C'est pour insérer des formules. Maintenant, les paramètres combinés, c'est pour par exemple désigner, associer deux paramètres à la fois. Par exemple, j'ai ceci. J'ai largeur et hauteur. Moi, je n'aurai pas à avoir largeur et hauteur. J'aimerais avoir par exemple désigner une fenêtre par exemple. Une porte par exemple qui fait 1860 par 2040. Je vais avoir 1860 par 2040. Je vais juste saisir ces largeurs et hauteurs. Je vais appeler ça par exemple paramètres des dimensions. Paramètres des dimensions. je vais aller là-bas largeur par l'autre paramètre. Je vais venir ici hauteur ABCDDFGH je fais ceci. Je fais ça. J'applique. J'ai dimension et je peux le replacer ici et masquer cela. Je ne vais pas les supprimer parce que celui-ci dépend de celui-ci. Je peux masquer des paramètres. c'est que qu'est-ce que je fais? Je vais aller sur champ. Je vais prendre dimension je vais la remonter là où il y a hauteur et largeur. Et cependant hauteur et largeur je vais passer là-bas je dis hauteur champ masqué largeur hauteur champ masqué largeur champ masqué je fais juste ça il a masqué et j'ai mes éléments c'est-à-dire comme ça oui est-ce que vous pouvez cliquer sur la main de vie dans le champ la retour et l'argent pour la masqué on peut le faire déplacer vers la gauche pour que ça n'apparaît plus dans notre table tu veux déplacer et les réduire comme sur excel c'est ça tu peux tu peux tu peux jouer sur d'excel comme sur d'excel tu as ça si tu les déplaces je n'ai pas voulu les déplacer parce que comme dimension dépend de hauteur et de largeur si je les déplace ça va ça va plus donc ça c'était par rapport au champ maintenant il y a par rapport au tri le tri c'est ce qui définit comment apparaît l'étal tu dors tu vas s'en mettre je prends un café elle est malade elle est malade je suis désolé donc il y a ici priver les complements elle est gradée on dit en tête et pieds des pages ceci ceci il y a un pied de page si je décoche là je décoche je fais ceci ok il y a plus d'un texte il y a plus de pied de page je vais toujours dans tri et régroupement regardez il y a ligne vierge à chaque fois il insère une ligne vierge si je décoche ligne vierge je fais ceci ça devient tout un seul tableau toujours dans tri et régroupement remarquez que ici on a dit détailler les occurrences il y a parfois les mêmes types par exemple c'est ça c'est les mêmes types mais qu'il y a un, deux, trois les mêmes types qui se répètent mais si j'ai des coches détailler les occurrences je vais apprendre tous ceux qui sont identiques les ensemblés en un je peux venir là-bas tous ceux qui sont identiques je dis n'ai pas détaillé les occurrences pouf donc j'essaie voir que j'ai 5 ces types là 2 l'autre et les autres là sont 1 1 1 toujours dans tri et régroupement si je coche total ça signifie que chaque fois quand je vais demander un total sur quelque chose il va me le faire admettons que je vais avoir aussi le total de prix unitaire c'est que je vais aller sur mise en forme je vais demander prix unitaire je vais dérouler pour lui dire fais moi un total je fais ceci il me fait un total de prix unitaire si je n'avais pas les dimensions dans les champs si tu n'avais pas les dimensions dans les champs est-ce que tu peux créer ça paramètre combiné les paramètre combiné permet de t'associer des champs entre c'est pas seulement les dimensions mais si tu n'as pas les dimensions et que tu dis largeur et hauteur logique que tu puisses refuser c'est que regardez je vais aller là-bas champ je vais juste prendre largeur je l'enlève hauteur je l'enlève je fais ceci maintenant regardez si j'essaye de prendre ça largeur hauteur largeur 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 je prends ça hauteur je prends ça et je vais là-bas je vais supprimer je vais supprimer je vais là-bas je vais supprimer normalement il devait refuser je ne sais pas il continue à les garder normalement quand tu fais tu as un paramètre que tu élimines tu as un dysfonctionnement ici tu as des dies 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 mais là je vois qu'il garde il garde il garde ça alors toujours dans ces ordres d'idées dans le terme de paramètres vous pouvez spécifier comment est-ce que vous voulez qu'il puisse créer votre tableau par exemple nous avons ici ici nous avons dit que famille et type nous pouvons les classer aussi en termes de niveau c'est que je me dis ou en termes de d'épaisseur ou prioritaire je me dis regardez je me dis classe moi ça en termes de niveau il prend tout ce qui est au niveau il peut se faire que je veux avoir les portes ou les murs j'ai plusieurs étages je voudrais avoir tout par niveau pour savoir à tel niveau j'ai autant à tel niveau j'ai autant je vais demander de spécifier en termes de niveau il va me classer en termes de niveau et pour passer d'un champ à un autre vous n'êtes pas obligé de chaque fois fermer et venir à gauche vous pouvez tourner de gauche à droite juste prendre les paramètres là-bas vous pouvez faire ça là il existe et rélevé des matériaux mais là c'est une famille prédéfinie c'est une nomenclature prédéfinie que nous avons utilisée nous ne sommes pas encore vraiment dans l'éthique de création nous avons dit que quand vous travaillez dans Revit Archie il vous crée automatiquement ces nomenclatures là porte pièce et fenêtre c'est qu'il existera ce qu'on appellera les rélevés des matériaux les rélevés des matériaux à la différence des nomenclatures c'est quoi les rélevés des matériaux je peux avoir par exemple pour créer nos murs nous avons ici nous avons un vide nous avons les béton nous avons un vide nous avons les béton et les vides c'est qu'avec les rélevés des matériaux je peux sur base d'une famille ressortir par exemple nous avons passé l'enduit dans ce projet nous avons passé le béton vide dans la constitution des nomenclatures avec les rélevés des matériaux on peut ressortir la quantité d'enduit c'est que je peux dire récemment ce qui s'appelle un vide je vais créer des règles je vais créer des règles avec les nomenclatures je vais venir d'avoir ici famille et type je quitte ces nomenclatures prédéfinies parce que le but c'est de voir comment ça s'insère les règles parce qu'après vous pouvez insérer et je vais par exemple serrer le logo des nj c'est nj c'est ça nickel c'est les deux c'est pas ça c'est ça ça c'est lui là là mais celui-ci il est un bng je peux sélectionner je peux sélectionner justement les titres je vais venir ici demander insérer des sous je peux venir ici par exemple à fusionner je peux donner je peux donner une dimension figée je me dis par exemple 50 50 mm je fais ceci et je peux venir demander à insérer les logos nj j'ai déplacé vidéo j'ai déplacé vidéo il y a plein d'images je vais regarder ça logo nj png logo nj png je peux faire ceci et associer mes nômes en clature ça peut quitter ou porte par exemple les logos le longueur qui va les quantifier oui quand vous faites quand vous faites vos chemins de câbles tous ces éléments parce que regardez quand vous êtes dans une nomenclature dans le champ je vais créer parce que là nous avons pris une nomenclature prédéfinie s'il faudrait créer une nomenclature je vais vue nomenclature et quantité regardez ici je dois d'abord normalement spécifier la discipline quand je spécifie électrique regardez tout ce que j'aurai ici ce sont des infos cheminement des fabrications des chemins des câbles des coups de circuit quand vous allez faire avec jawat mais ce sera plus les nomenclatures côté électricité oui 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 non là on a fait une nomenclature des portes on a fait juste les portes en fait on n'a même pas pardon nomenclature comme toi ici j'ai dit ça quand vous travaillez dans Revit Archie par défaut il te crée sans que toi tu ne crées lui-même il crée ça automatiquement maintenant les autres nomenclatures c'est vous qui allez les créer alors c'est ce que je voulais monter alors pour créer une nomenclature proprement dite en soi vous venez sur vue vous allez sur nomenclature vous déroulez vous avez une nomenclature quantité nomenclature photographique rélevé des matériaux liste des faits bloc note liste des vues où c'est nomenclature quantité quand j'ai fait nomenclature quantité je commence par choisir la discipline d'accord je choisis la discipline j'ai ici la possibilité de faire une nomenclature multicatégorie si j'ai dit multicatégorie ça signifie qu'il va prendre tout ce qu'il y a dans les modèles regardez si je voilà je prends je prends je vais juste prendre quelque chose ce que je peux rappeler peut me permettre de trouver la désignation famille et type je peux aller par exemple nombre je peux demander également niveau c'est c'est qui c'est qui Sous-titrage FR ?